Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'ISA. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à écrire anglais avec un clavier français. Alors, je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble un clavier anglais et à quoi ressemble notre clavier. C'est ce que vous avez devant vous normalement. Donc, voir la différence. Donc, le clavier anglais, les cinq premières lettres, c'est un clavier QWERTY. Six premières lettres, pardon. Pas les cinq premières, les six premières lettres. Le clavier QWERTY. Contrairement au nôtre, nous avons un clavier AZERTY. Donc, les trois premières lettres, A, Z, E, R, T, Y. Voilà. Alors, le but du tuto aujourd'hui, c'est d'écrire anglais avec un clavier français. Alors, je vais vous apprendre ça tout de suite. Alors, bouton Démarrer, puis Panneau de Configuration. On arrive ici. Vous cliquez sur Horloge Langues et Régions. Ceci étant fait, ensuite, vous cliquez sur Régions et Langues. Voilà. Donc là, vous arrivez normalement sur cet écran-là. On va aller à l'onglet Clavier et Langues. Puis, Modifier les claviers. Alors, en premier, sur mon écran, vous voyez, en premier, Français, puis Anglais. Donc, je vais sélectionner, par exemple, mon clavier anglais, ici. Et je clique sur Monter. Donc là, normalement, et là, pardon, je change la langue, évidemment. Voilà. Donc là, normalement, lorsque je mets Appliquer, puis OK, si j'ouvre un document en Word, en tapant uniquement sur les touches Aserti, donc de mon clavier français, normalement, à la place, il devrait y avoir les lettres anglaises. Voilà. Donc, je fais Appliquer, puis OK. Donc ça, on le ferme. Enfin, vous faites OK, plutôt, pardon. Ça, vous le fermez. On va ouvrir, je vais ouvrir un document Word. Donc, nouveau, sur le bureau, bouton droit nouveau, document Word. Donc là, si je, pardon, si je clique uniquement sur les six premières lettres de mon clavier Aserti, je devrais, normalement, avoir le, je devrais avoir QWERTY comme en anglais. Donc là, j'ai, donc là, ici, je vais mettre, je vais agrandir l'écriture, hop, on va mettre en 42, par exemple. Excusez-moi. Voilà. Alors, je tape Aserti, une lettre après l'autre, pour vous montrer. Donc là, c'est le A. Ensuite, le Z. Ensuite, le E. Ensuite, le R. Ensuite, le T. Et ensuite, le Y. Donc, ceci correspond, donc là, tel que je l'ai configuré, j'ai un clavier américain sur mon clavier français. C'est-à-dire, par exemple, je vais reprendre l'image. Donc là, par exemple, on va appuyer sur mes chiffres, par exemple, sur le chiffre 5, normalement, vous avez le pourcentage. Donc, je vais appuyer sur le chiffre 5. Hop, donc je fais le chiffre 5 et vous devez avoir un pourcentage. Voilà. Donc là, ce jour, j'ai un clavier anglais. Mais j'écris que mon clavier français. Voilà. Donc ça, on s'en fiche. Je ne l'enregistre pas. Le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou en message privé. Et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt sur les conseils d'ISA. Pour être au courant des dernières actualités sur les conseils d'ISA, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ainsi que sur Tumblr. Tous les liens seront postés, comme d'habitude, dans la partie plus d'informations. Je vous dis à bientôt sur les conseils d'ISA.